En arrivant ce matin à Innotrance, j'ai rencontré Laurent Lince, le nouveau directeur général de Neotech. Bonjour, comment succède-t-on à Pascal Roux ? Alors, comment on succède ? C'est plutôt comment on intègre Neotech, la culture mise en place par Pascal depuis maintenant une trentaine d'années, qui allie innovation, industrialisation et puis maintenant le développement à l'international. Et donc, c'est petit à petit, effectivement, intégrer ses équipes, intégrer sa manière de fonctionner avec ses équipes et puis apporter jour après jour des touches qui permettent effectivement de consolider le projet, qui est très ambitieux. Justement, quelles sont les ambitions de ce projet ? Alors, il est porté par deux vecteurs principaux. Le premier, c'est toujours avoir ce culte de l'innovation et toujours proposer à nos clients des solutions qui créent pour eux de la valeur ajoutée sur leur chantier principalement. Aujourd'hui, les chantiers de caténaire, mais demain, les chantiers de voie ferrée et de signalisation, avec les accompagnés dans la phase de décarbonation principalement et puis d'efficience de leur chantier. Et puis, le deuxième axe, c'est les accompagner partout où ils sont dans le monde et donc les accompagner sur les projets internationaux, que ce soit aux États-Unis, en Asie, en Europe, pour leur proposer une solution globale qui homogénise de leur part et leur apport des solutions en termes de services qui soient communes partout là où ils vont. D'accord. Alors, quelles solutions présentez-vous cette année sur InnoTrans ? Alors, nous avons une innovation majeure qui est le flatbed, qui est l'engin qui est derrière vous, qui est en fait la première étape de Neotech sur l'accompagnement des travaux de voie ferrée, avec un véhicule multivisage qui permet tant de mettre dessus un modèle caténaire, mais également un modèle voie avec le transport de traverse, le transport de rail. D'accord. Donc, on a une carte derrière vous qui présente un peu votre présence à travers le monde. Justement, quels sont les marchés que vous visez maintenant ? Neotech, aujourd'hui, est présent en Allemagne avec un partenaire, en Europe de l'Est, puisque nous livrons dans les semaines à venir les premières machines en République tchèque, par exemple, le mois prochain aux Philippines. Et puis, nous avons en Amérique du Nord deux partenaires avec lesquels nous développons soit des solutions locales, soit nous importons les produits montés en France, avec une volonté de se déployer sur l'ensemble de l'Amérique du Nord, du Mexique jusqu'au Canada, et à partir du Mexique, éventuellement, d'aller vers l'Amérique centrale ou l'Amérique du Sud. D'accord. Est-ce que vous allez aussi investir un peu le marché asiatique ? Alors, le marché asiatique est effectivement une cible. Nous faisons un premier pas en accompagnant un de nos clients sur un énorme projet aux Philippines. Donc, nous enverrons nos premières machines. Et puis, nous sommes aujourd'hui très présents en Australie. Et l'Australie pourrait être pour nous la plaque tournante pour, effectivement, attaquer le marché asiatique. D'accord. Dernière question. InnoTrans 2024, qu'est-ce que ça représente pour Neotech, d'être présent sur le salon ? Alors, pour moi, c'est la première fois que je me trouve de l'autre côté de la barrière, que je me trouve du côté des exposants. Et puis, pour Neotech, je pense qu'InnoTrans, c'est une étape incontournable pour être vue du plus grand nombre de pays possibles. Donc, bien évidemment, nous rencontrons nos clients français, mais nous rencontrons également beaucoup de clients ou de prospects qui viennent des plaques géographiques que je vous ai citées préalablement et qui constituent pour nous un énorme levier pour montrer nos produits, nos innovations. Et puis, montrer qu'effectivement, on les accompagne tant sur les solutions que sur la partie décarbonation avec nos solutions hybrides. Je vous remercie. Bon salon. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada